Que vous soyez âgés ou jeunes, nous sommes tous en train de courir matin, midi, soir. Nous cherchons une seule chose. Nous recherchons une seule chose. Nous voulons être heureux. Nous voulons que tout marche dans nos vies. Nous tous ici, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, ne prétendons pas. Ce n'est pas le temps de prétendre. Nous tous, nous voulons être heureux. Nous voulons que nos enfants soient heureux. Nous voulons que nos familles soient heureux. Nous voulons que nos affaires marchent. Mais il y a une chose que nous ne faisons pas, comme les Juifs l'avaient fait. Exode 14, le verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël les verrent leurs yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Quand vous êtes coincés de partout, je ne sais pas ce que vous traversez comme problème. Mais nous tous, nous traversons un problème ou un autre. Même ceux qui sont dans les hôpitaux, ils traversent un problème. Ceux qui sont à la maison, tout le monde qui est né sous les cieux, traversent une sorte de problème. Mais la meilleure façon de gérer cela, c'est d'emmener tout ce que vous traversez comme problème vers Dieu. C'est la meilleure façon de gérer cela. C'est Dieu. Vous vous fatiguez d'aller vers vos enfants. Vous vous fatiguez d'aller voir les membres de vos familles. Vous vous fatiguez d'aller vers vos amis. Ils ne peuvent pas résoudre tous les problèmes que vous avez. Certains d'entre nous qui sommes ici, parce que vous avez conclu que, vous avez conclu que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous vous êtes seulement détruit vous-même. Dites à votre voisin, jusque-là vous n'avez pas pu vous sauver vous-même. Vous n'avez fait que vous détruire vous-même. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez que vous détruire vous-même. Par exemple, maintenant, vous vous êtes détruit vous-même. Vous devez de l'argent aux gens. Vous êtes malade dans vos corps. Toutes choses dans votre vie, c'est comme un mirage. Vous n'arrivez pas à toucher cela. Pourquoi pas? Discutez avec votre ami. Tout ce que vous voyez dans votre vie est comme un mirage pour vous. Vous n'arrivez pas à le toucher. Pourquoi pas? C'est là qu'il y a le problème. Romains 10, le verset 14. Romains 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Personne ne peut croire quand ils sont encore dans l'ignorance. Personne ne peut croire quand il est encore dans l'ignorance. Ce qui nous bloque pour qu'on n'arrive pas à croire, pour qu'on ne se connecte pas avec notre Créateur, c'est l'ignorance. Nous pensons que tout va bien. Nous pensons que nous connaissons. Notre connaissance de Lui est limitée. Votre connaissance de Lui va vous emmener va vous mener vers des idoles dans votre vie. Vous avez des idoles. Vous croyez dans les idoles. Quand vous adorez le vrai Dieu des cieux et de la terre, le Créateur, votre caractère va changer. Et personne ne peut croire en vrai Dieu d'Israël s'il n'a pas la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu pour le différencier entre le Dieu vivant et l'idole. Nous tous nous croyons en quelque chose mais très peu croient en Dieu. Dites à votre voisin beaucoup croient en quelque chose nous tous en fait mais très peu croient en Dieu. Nous croyons tous en quelque chose mais très peu croient au Dieu vivant. Le Dieu de la Bible Celui qui règne de génération en génération Celui qui ne change pas Celui qui a l'amour pur pour tout le monde Celui qui est saint et juste Celui qui ne mourra jamais Il vivra pour toujours éternellement C'est le Dieu que nous servons Ce Dieu qui dit Il n'y a rien qui est trop difficile pour que je fasse pour vous Mais vous avez un problème Nous avons créé notre propre Dieu dans nos têtes à cause des choses matérielles à cause de ce que nous avons à cause de ce que nous sommes devenus Nous commençons à croire, à adorer des choses qui ont été créées au lieu de croire dans le Créateur Dites à votre voisin vous adorez des choses des choses qui ont été créées au lieu de croire dans le Créateur Nous avons déraillé une vie pleine de stress Pourquoi ? Les inquiétudes La peur La colère Des choses qui n'appartiennent pas à Dieu Mais c'est ça qui se trouve en vous Comment pouvez-vous dire alors que Dieu est votre Père ? Dieu connaît les siens Même ici Dieu connaît les siens parmi nous ici Ici Dieu connaît ceux qui lui appartiennent Quand il regarde au-dessus Les autres Ils voient Pour certains, ils voient la lumière D'autres Ils voient les ténèbres D'autres ici Connaissent Dieu comme leur Père D'autres connaissent Dieu comme leur Créateur Connaissez-vous Dieu comme votre Père ou votre Créateur ? Demandez à votre voisin Voisin, voisine Vous connaissez Dieu en tant que Père ou en tant que Créateur ? Discutez avec votre voisin s'il vous plaît Le prophète a dit Discutez Est-ce que vous connaissez Dieu comme votre Père ou bien vous le connaissez comme votre Créateur ? On vous a enseigné Travailler durement Pour réussir Mais plus vous travaillez Plus vous avez des problèmes Un peu plus loin Plus loin Et les chances du succès Sont très loin à cause de ça Certains d'entre nous nous avons abandonné Même la poursuite Même dans cette poursuite nous avons abandonné D'autres Ils ont des problèmes Ils ont des difficultés pour se réveiller Le matin Pour aller réussir C'est pas ça la vie C'est pas ça la vie Pour laquelle Dieu vous a créé Vous avez poursuivi vos propres choses Vous avez juste rejoint les autres Au lieu de savoir ce que vous devez faire Vous avez perdu votre identité Vous ne savez même plus qui vous êtes réellement Vous ne savez même pas ce que vous devez faire pour réussir Si je peux vous poser la question ici Avec votre vie Moi je ne regarde pas l'âge Vous pouvez être jeune 25 ans Mais vous êtes très vieux Vous pouvez avoir 80 ans et être jeune À cause de la vision Dans votre vie maintenant Quel que soit ce que vous voulez devenir Êtes-vous au début Êtes-vous au milieu Ou bien vous êtes sur le point de réussir Demandez à votre voisin Dans votre vie Vous êtes au début Vous êtes au milieu Ou bien vous êtes presque au moment de réussir Discutez Le prophète dit qu'il faut discuter Discutez s'il vous plaît Le prophète dit Échangez avec votre voisin Demandez-lui Où êtes-vous dans votre vie Êtes-vous au commencement Êtes-vous au milieu Où vous êtes sur le point de réussir Cette question devrait vous réveiller En fait nous nous trompons sur la manière dont Jésus prêchait Les enseignements de Jésus Était interactif C'était pas juste une personne devant En train d'enseigner D'enseigner Il posait des questions Pour s'assurer Que vous ayez compris Ce qu'il enseignait Donc vous ne pensez pas Que je suis en train de perdre mon temps Participez pleinement Dans cet enseignement Ça va éclairer Ça va sortir la confusion de vous Et ça va vider votre coeur Ça va enlever la confusion Qui est en vous Et ça va enlever Le poids qu'il y a dans votre coeur Est-ce que c'est clair ? Je vous pose une question Une question très simple maintenant Et je veux qu'on discute Et que vous puissiez me poser aussi la question Comment ça se fait Dans le temps Dans le temps Comment faisait-on pour être dans le ministère de Jésus ? Discuter Dans le temps de Jésus ? Que fallait-il pour faire partie de son ministère ? Discuter Discuter Beaucoup avaient douté de Jésus Comme beaucoup sont en train de douter maintenant Qu'est-ce que cet homme enseigne ? Pourquoi est-ce qu'il enseigne de cette façon ? Il devrait enseigner de telle façon Moi je ne vous blâme pas D'autres c'est comme une controverse dans leur tête Certains d'entre vous sont en train de se dire Il est en train de parler de moi Au lieu de se réjouir du message Tu commences à t'ennuyer en fait Tu deviens Tu as la colère Vous ne savez pas comment vous comporter avec vous-même C'est un bon signe Ça veut dire que vous avez été exposé Dites à votre voisin Que vous soyez en colère Que vous n'aimiez pas le message C'est une bonne chose Parce que ça montre que vous avez été exposé Je sais que vous allez me donner beaucoup de travail Que je devrais deviner Mais moi je vais quand même vous poser la question Est-ce que demain Est-ce que serez-vous là demain ? Est-ce que la semaine prochaine vous serez là ? Est-ce que vous serez encore là en 2024 ? La question Et votre réponse C'est la façon dont vous allez répondre Qui va vous localiser Dites à votre voisin La question et la réponse que vous donnez C'est ça qui va vous localiser Dites à votre voisin Ne donnez pas des réponses Ceux qui sont communes Que les gens donnent tous les jours Vous dites simplement Oui, oui, oui Ça c'est en fait Vous êtes en train de donner une réponse Que tout le monde donne Ce n'est pas la vraie réponse Où serez-vous là demain ? Avant de répondre Réfléchissez Ça a l'air évident Ça a l'air évident d'être évident Mais c'est profond Vous ne savez pas si vous serez là demain Mais vous pensez que parce que vous êtes bien assis Bien habillé avec une jaquette Vous êtes sûr que demain vous serez là Si vous serez là demain Je vais vous poser une question Et c'est une question qui vous emmène dans l'humilité Avez-vous déjà demandé à Dieu Quand est-ce que vous allez mourir ? Discutez avec votre voisin Posez la question à votre voisin Voisin, voisine Avez-vous déjà demandé à Dieu Quand est-ce que vous mourrez ? Le roi David dans le psaume 39 Avez-vous déjà demandé à Dieu Seigneur, quand vais-je mourir ? Vous dans vos prières Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu Seigneur, quand est-ce que je mourrai ? Votre réponse à cette question Ce sont des réponses académiques Ce ne sont pas des réponses divines que vous donnez Ne fût-ce que pour penser sur la mort Vous êtes inquiet Parce que vous ne savez pas où vous irez Mais vous réclamez toutes ces choses Vous dites que vous êtes chrétien Dieu vous connaît Quand je vais mourir, j'irai aux cieux C'est purement académique Votre vie Votre vie Votre vie vous expose En fait, votre vie expose le fait que vous et votre vie spirituelle Ça ne se marie pas Ça veut dire que quelque part il y a de l'hypocrisie Il y a l'hypocrisie quelque part Ce que vous dites être Et la manière dont vous vivez votre vie Ne marche pas ensemble Si vous êtes vrai Votre vie peut parler pour vous Pour que vous puissiez arranger Avant que ce ne soit trop tard Arranger les choses Avant qu'il ne soit trop tard Au lieu de toujours crier haut et fort Votre confession Et ce que vous clamez Ce que vous dites être Ne sont pas un Ce que vous confessez Et ce que vous dites que vous êtes Ne sont pas ensemble Ce n'est pas un Vous contredisez vous-même Ne tardez pas N'allez pas juste rejoindre ces milliers et milliers de gens Connaissez-le Et tout va changer Par exemple, si je peux vous poser la question Quand vous êtes devenu chrétien Est-ce que vous avez Vous avez l'avant de devenir chrétien Et l'après Après être devenu chrétien Est-ce que vous pouvez décrire cela Avant de devenir chrétien Et après que vous soyez devenu chrétien Est-ce qu'il y a eu un changement Ou bien votre changement C'est seulement dans la bouche Vous changez parce qu'avant vous aviez un journal Maintenant c'est la Bible que vous portez Mais rien n'a changé Posez la question à votre voisin Qu'est-ce qui a changé Avant de devenir chrétien Après être devenu chrétien Qu'est-ce qui a changé Si vous êtes réellement né de nouveau Si vous êtes réellement un chrétien Vous saurez Parce que la Bible le dit On les connaîtra Par leurs fruits On les connaîtra Vous pouvez distinguer un manguier Par les fruits qu'il produit Celui qui n'a pas Jésus Christ Leur vie n'a pas de sens Ils peuvent tout avoir de l'extérieur Mais leur vie Est sans sens N'a aucun sens La vie Leur vie est vide Il n'y a pas de substance Ils sont en train de poursuivre le vent Il n'y a pas de balance Dans leur vie Il n'y a pas de centre de vie Dans leur vie Ils sont tout le temps En train de se plaindre En train de murmurer En train de critiquer En train de se battre Pourquoi ? Celui qui n'a pas Jésus Christ Même votre fortune fluctue Tantôt en haut Tantôt en bas Tantôt en haut Aujourd'hui vous avez Demain vous n'en avez pas Dites à votre voisin Celui qui n'a pas Jésus Christ Même sa fortune fluctue Aujourd'hui il a Demain il n'a pas Vivant sa vie avec beaucoup de regrets Vivant sa vie avec beaucoup de peur Une santé qui n'est pas bonne Tantôt il est en bonne santé Tantôt il descend encore Tantôt il va bien Tantôt ça ne va pas Vous passez six mois Aller d'un spécialiste A un autre Il faut s'examiner avec Jésus Cette question que papa a posée En disant Est-ce que demain vous serez vivant ? Est-ce que demain vous serez là ? C'est une question qui vous suit partout Que vous soyez en train de marcher Que vous soyez dans l'avion Que vous soyez dans le train Ou dans la voiture C'est une question qui doit toujours être avec vous Connaissez Jésus Christ Que sachez que votre vie n'est pas certaine Vous êtes en train de construire votre futur Sur du sable en fait qui est en train de couler Dites à votre voisin Vous construisez votre vie Sur du sable qui est en train de couler Ne soyez pas Ne soyez pas ce que vos amis vous disent que vous êtes Ne soyez pas ce que vos amis vous disent que vous êtes Vous disent, pardon, que vous êtes Ce que vos parents vous disent que vous êtes Êtes-vous ce que Dieu dit que vous êtes Et vous ne changez pas Que votre famille Votre mère ou votre père Disent autrement Vous demeurez ce que Dieu dit que vous êtes Jean 14, verset 2 Pas de doute Y'a-t-il un doute là ? Il y a plusieurs demeures dans la maison Dans la maison de mon père Si cela n'est pas Je vous l'aurais dit Je vais vous préparer une place Aucun doute Dans la maison de mon père Il y a beaucoup de maisons de château Je vais préparer une place pour vous Pour que quand vous allez venir Je vais vous accueillir Il n'avait aucun doute Est-ce que c'est ça Sur ce que Là où vous vous irez Dans la maison de mon père Il y a beaucoup de château Vous êtes sûr Ou bien vous doutez Pourquoi vous vous vantez Du lendemain Pourquoi vous vous vantez Des choses périssables Des choses vaines Par exemple maintenant Si Dieu se permettait De tout vous arracher Qu'est-ce que vous allez garder Dans votre vie Supposons que maintenant Dieu se décide Ou Dieu décide Pardon De tout vous arracher Que garderez-vous Dans votre vie Psalm 139 Psalm 139 Psalm 139 Le verset 7 et 12 Où irais-je loin de ton esprit Et où fuirais-je loin de ta face Le verset 12 Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi La nuit brille comme le jour Et le ténèbre comme la lumière Amen La vie La vie n'est pas certaine Qui prendra toutes vos possessions Qui prendra tout votre argent Qui va prendre toutes ces terres que vous avez Qui aura tout ça Au lieu d'investir Dans votre vie spirituelle Vous êtes occupé Avec la vie Vous êtes occupé Vous vous occupez d'une vie Qui n'est pas certaine Avant que vous ne soyez Il y avait d'autres personnes Où sont-ils aujourd'hui Et comment est-ce qu'ils ont vécu C'est ça qui devrait vous réveiller Il y avait d'autres avant nous Vous n'êtes pas Adam Vous n'êtes pas la première création Il y avait d'autres avant vous Où sont-ils Ceux pour lesquels ils ont travaillé Même ce bâtiment ici Ils se sont battus pour ce bâtiment Pour l'avoir Où sont-ils C'est la même chose avec vous Quel que soit ce que vous vous battez d'avoir Serez-vous là demain Pour protéger cela Pour se battre pour ça Rien du tout Soyez sûr Soyez sûr d'où vous allez Après cette vie Jésus a dit Connais-le Parce que c'est lui qui va vous accueillir Quand votre vie sur terre sera terminée Je pose cette question parce que certains d'entre nous En essayant de réussir En essayant d'être ce que vous voulez être Vous avez dépassé Vous avez raté les cieux Maintenant vous allez où ? Vous avez raté les cieux Où êtes-vous maintenant ? Et vous allez où maintenant ? Par exemple Maintenant est-ce que vous êtes tourmenté ? Si vous êtes tourmenté c'est bien Et alors qu'est-ce que nous allons faire ? Les problèmes Un cœur qui tremble Qui se sent frustré Qui est en colère Etc 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 Ça veut dire Que vous êtes en train de construire votre futur Sur quelque chose qui n'est pas vrai Qui n'est pas réel Ça vous dérange Nous avons besoin des bénédictions de Dieu Les bénédictions de Dieu ne viennent avec aucun chagrin On ne se bat même pas pour ça Vous connaîtrez celui qui est béni par Dieu Et celui qui s'est béni lui-même Celui qui s'est béni lui-même Il se bat Il se bat pour qu'on le reconnaisse Il dit c'est moi C'est moi C'est moi Celui qui a été béni par Dieu Il connaît Il sait Il sait que c'est la grâce C'est Dieu qui l'a fait Je ne le mérite pas Même maintenant devant vous Moi qui suis devant vous C'est par la grâce de Dieu Beaucoup d'entre vous ici Vous êtes mieux que le prophète Mais c'est la grâce de Dieu Qui a localisé le prophète Moi je ne me suis pas battu pour ça Je n'ai rien fait du tout C'est Dieu qui a dit Je te choisis prophète Alors pourquoi est-ce que je vais me vanter Il n'y a pas de quoi me vanter Il n'y a pas de raison de me vanter C'est la grâce uniquement Et je ne sais pas comment la grâce m'a localisé Je suis simplement fidèle à la grâce qui m'a localisé Ça peut vous arriver aussi Vous pouvez avoir une vie fidèle Vous pouvez avoir une vie très joyeuse Une vie sans stress Une vie qui n'est pas trop classique Une vie sans compétition Regardez dans les églises Dans nos églises Nous avons très peu de chrétiens Nous avons beaucoup de chrétiens Qui réclament qu'ils sont chrétiens Mais ils ne se sont pas convertis Ils ne se sont pas convertis Si je vous demande Vous êtes chrétien Vous allez crier haut et fort Oui je suis chrétien Évidemment je suis baptisé Et je parle en langue On m'a baptisé dans l'eau Moi je suis ancien dans l'église Toutes ces choses là Ne sont pas les qualifications Qu'il faut pour être chrétien Non Êtes-vous converti Vous dites, vous réclamez Mais vous n'êtes jamais converti Acheter une Bible Ne veut pas dire Nécessairement que vous êtes chrétien N'importe qui peut aller dans la librairie Et acheter une Bible Êtes-vous converti réellement Ou bien vous réclamez simplement Que vous êtes chrétien C'est ça la question maintenant Et c'est dans votre coeur Vérifiez votre coeur Examinez votre coeur Qui sait Ceci peut être le seul Depuis que vous étiez née On ne vous a jamais confronté avec la vérité Ne dites pas demain La semaine prochaine La question va vous suivre Serez-vous là demain Arrangez les choses Avant qu'il ne soit trop tard A chaque fois Quand vous péchez Ça veut dire que vous êtes marié à Satan Quand vous êtes un pécheur Et vous péchez Vous devenez marié à Satan Parce que vous êtes en train d'accomplir la volonté de votre père C'est seulement quand vous devenez converti en Jésus Christ Que vous divorcez de Satan Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de problèmes Vous aurez des problèmes et vous serez vainqueur Quand vous êtes converti en Christ Votre passé ne vous dérangera plus Quand vous êtes réellement converti Votre passé ne vous dérangera plus Quand vous êtes réellement converti Votre passé ne va pas et ne vous dérangera plus Ceux qui disent je suis fatigué maintenant Le temps de la confession va arriver Et quand la confession est vraiment est vraie La délivrance vient immédiatement Une vraie confession Emmène une vraie délivrance Mais si vous devenez sympathique au péché Votre délivrance Va prendre du temps Oui monsieur Que pouvez-vous dire maintenant Par rapport à ce que vous avez entendu Qu'est-ce que vous pouvez dire monsieur Si tout ce que j'ai écouté Tout ce que je peux dire L'homme n'est pas le maître de sa vie Tout ce que l'homme peut faire Il faut qu'il écoute Dieu Et faire ce que Dieu lui dit de faire Tout ce qui peut venir de gauche à droite Ça ne sert à rien de le suivre C'est seulement sur le chemin que Dieu t'a montré Vous êtes un serviteur de Dieu Vous êtes un serviteur de Dieu Vous êtes pasteur Je suis au même rang que des pasteurs Les titres des pasteurs Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je vous lis dans un ministère A big ministry Nous ne portons pas les titres de pasteur Nous sommes tous des responsables Des disciples de Jésus Christ Nous sommes tous des disciples Nous sommes tous des disciples de Jésus Oui Parce que vous avez juste dit Le homme fait ce et ce et ce et ce Il n'y a rien comme ça Moi je dis According to the Bible Vous vous avez dit Quel que soit le système que vous avez C'est un système qui a été créé par un homme Moi je suis en train de parler divinement Divinement je le sais Votre problème c'est le système que l'homme a établi Les hommes vont vous bloquer Les hommes vous diront Attendez un jour on va vous donner un titre Mais l'appel de Dieu Ne vient pas avec la répentance C'est Dieu qui appelle lui-même Merci Nous nous troublons nous-mêmes En suivant Des systèmes qu'un homme a établis Mais qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que Dieu dit Et nous sommes tous ici Nous avons peur de faire ce qui est correct A cause de ce que les autres vont dire C'est là qu'il y a votre peur Vous êtes limité Même à vos membres de famille Vous ne pouvez pas leur dire la vérité Parce que vous dites Non ils vont s'énerver Ils seront en colère Oh je ne peux pas dire ça Dieu c'est la bonne adresse Si vous avez la bonne adresse Vous ne pouvez pas rater GPS God's perfect system Dites à votre voisin Le prophète dit GPS C'est le système Parfait de Dieu À partir de maintenant Changez la manière dont vous écoutez Changez la manière dont vous voyez les choses Changez votre manière de parler Changez votre manière de croire dans certaines choses Parce que la manière dont vous parliez jusque là Vous voyez jusque là Et vous entendiez jusque là Vous a poussé dans un coin très sombre Pour l'instant vous êtes dans un coin très sombre Mais ce n'est pas la volonté de Dieu C'est ce que vous avez entendu C'est ce que vous avez vu C'est ce que vous avez dit de votre bouche jusque là La compagnie Les gens que vous avez autour de vous Je vais enseigner un petit peu sur le frère Qui a l'appel de Dieu N'allez pas selon ce que les gens disent Vérifiez d'abord la vérité La vérité de Dieu Priez plus Priez plus Et inquiétez-vous moins Dites à votre voisin Priez plus Et inquiète-toi moins Priez plus Et inquiétez-vous moins Quel que soit l'endroit où nous irons maintenant A chaque fois que quelqu'un Veut vous dire quelque chose Sur quelqu'un d'autre Prenez du temps Prenez du temps Pour filtrer la vérité Ne leur permettez pas de parler Dès qu'ils veulent parler Posez-leur la question Ce que vous allez me dire maintenant C'est la vérité Est-ce la vérité Il ne faut pas d'abord écouter Mais ce que vous voulez me dire maintenant Qui que vous soyez Allez-vous me dire la vérité Ne dites rien du tout Que vous n'avez pas encore vérifié que c'est la vérité ou pas Nous avons maintenant des problèmes Parce que nous avons permis à des gens De nous dire Ce qui n'était pas vrai Nous avons des problèmes maintenant Deuxièmement Demandez à cette même personne Qui veut dire quelque chose Sur quelqu'un d'autre Quel que soit ce que vous voulez me dire Sur telle ou telle autre personne Est-ce que c'est bien et c'est bon Est-ce qu'il y a de la gentillesse Dans ce que vous allez me dire Vous voulez me parler de la gentillesse D'une autre personne Si ce n'est pas de la gentillesse Pourquoi vous voulez me dire des mauvaises choses Sur une autre personne Vous voulez me dire des mauvaises choses Sur d'autres personnes Et vous ne savez même pas Si ce que vous allez me dire Est vrai ou pas Alors qu'est-ce que vous voulez me dire Troisièmement Troisièmement Ce que vous allez me dire Est-ce que ça me sera utile Est-ce que ça me sera utile Est-ce que ça me sera utile Nous sommes tous ici Le monde Les gens dans le monde Ils ont répandu des choses Qui n'étaient pas vraies Qui n'étaient pas bonnes Qui n'étaient même pas utiles Ce n'est pas vrai Ce n'est pas bon Et ce n'est pas utile Mais vous entendez ça Pourquoi ? Votre vie chrétienne va s'écrouler immédiatement Dès que vous acceptez D'écouter ce genre de choses Les ragots Les ragots sont une très mauvaise chose Au commencement Au début ça peut assembler Des choses qui sont très bien Mais à la fin de tout ça Ça va remplir votre coeur D'amertume Et d'un poison À la fin Vous qui emmenez les ragots Les racontards Et celui qui écoute ces ragots Vous finissez dans l'amertume Et plein de poison Dans votre coeur Les ragots Les ragots Déshabillent quelqu'un Les ragots Emmènent la honte À quelqu'un Qui est innocent En fait les ragots Emmènent la honte Chez quelqu'un Qui est innocent Et ils ne sont pas en mesure De se défendre Les ragots Les ragots Emmènent la honte Chez les autres Et ils échouent Nous tuons les gens Avec les ragots Les racontards Nous tuons les amitiés En disant des mauvaises choses En conclusion Les gens qui ont des âmes Qui ont plein d'amertume Passent leur temps Dans les ragots Toute personne Dont l'âme Est pleine d'amertume Va s'engager Dans les ragots Avec nos yeux fermés Maintenant Si on peut fermer Nos yeux S'il vous plaît Fermons nos yeux Êtes-vous quelqu'un Qui a toujours Transporté les ragots Ou êtes-vous quelqu'un Qui a toujours Participé dans les ragots Avez-vous été celui Qui a porté des ragots Ou c'est dans votre âme Que les gens Viennent déposer les ragots Aujourd'hui Vous pouvez choisir Vous pouvez arrêter Le cycle de la vie Que vous avez Ce jour Vous pouvez casser ce cycle Et vous pouvez être libre Vous pouvez être libre Parce que l'amour Parce que l'amour Ne discute pas Le péché L'amour Ne discute pas Le péché L'amour Ne parle pas De ragot L'amour N'attire pas L'attention Vers le péché Nous disons Nous tous Que nous aimons Mais nous échouons De pratiquer l'amour Aujourd'hui Nous devons casser Ce cycle Afin que nous Pratiquions l'amour Et que nos vies Aient un sens Et nous serons Finalement utiles Dans les mains De Dieu Vous pouvez être ici Aujourd'hui Vous pouvez dire Prophète Priez pour moi S'il vous plaît Tous ceux qui disent S'il vous plaît Priez pour moi Ce n'est pas difficile Soulevez simplement Votre main Là où vous êtes Avec les yeux fermés S'il vous plaît Je vais casser Ce cercle Ce cycle D'échec Ce cycle D'amertume Ce cycle Sans vie Répétez après moi Seigneur Jésus Christ J'ai entendu Avec mes oreilles Votre message Qui m'est parvenu Directement Je ne peux pas Me sauver moi-même Je ne peux que Me détruire moi-même S'il te plaît Aie pitié de moi Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Librement Avec ton sang précieux Je choisi de laisser Mon passé En arrière À partir de maintenant Je vais vivre pour toi Guide-moi Guide-moi Protège-moi Protège-moi Viens dans ma vie Viens dans ma vie Et sois mon roi Et sois mon seigneur Je te remercie Je te remercie Jésus Parce que tu as dit Tout celui qui va Laisse-le venir Je viens à toi Je viens à toi maintenant Je te remercie Parce que tu es la bonne adresse Merci parce que je suis connecté à toi Jésus Merci Jésus Si on peut se mettre debout Mettez-vous debout Remerciez Jésus Ouvrez votre bouche Remerciez-le dans votre langue Dans votre langue Remerciez Jésus Remerciez Jésus Dites-le à haute voix Remerciez Jésus Remerciez Jésus Dans votre langue Continuez Remerciez Jésus Dans votre langue maternelle Dites-le à haute voix Dites-le à haute voix Remerciez Jésus Remerciez Jésus Parlez de votre cœur À haute voix Que votre cœur parle à Jésus Remerciez Jésus Du fond de votre cœur Videz votre cœur Videz votre cœur Parlez à Jésus Il n'y a pas de protocole ici Parlez-lui Il n'y a pas de protocole Parlez dans votre langue Parlez dans votre langue Videz votre cœur Videz votre cœur Videz votre cœur Parlez dans votre langue maternelle Il n'y a pas de protocole Dans la langue maternelle, parlez à Jésus, parlez à Jésus, parlez à Jésus. Remercie Jésus que ton passé soit passé maintenant, c'est l'histoire. Ton passé maintenant, c'est l'histoire, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, le passé est passé. Le passé est passé, c'est de l'histoire maintenant. Dites merci à Jésus. Quand vous étiez enfant, à chaque fois qu'il y avait une bonne nouvelle, vous dansiez. Ne dites pas que vous ne savez pas danser, dansez maintenant, dansez maintenant, dansez maintenant, dansez, 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 dansez. Ne regardez pas votre voisin, danse seulement, dansez toi. C'est toi, c'est toi, danse seulement, danse, 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 danse. Ne regardez personne, dansez simplement, dansez, dansez, dansez. Dansez, dansez, dansez. Glory to God. Alleluia. Amen. Merci. 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 Ceci. Alors que nous attendons la prière de guérison pour ceux qui se sont enregistrés, comment vous sentez-vous ? Je me sens plus libre. Je ne peux pas dire ce que je ressens vraiment. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens vraiment. Mais je sais que le Seigneur a commencé, il va terminer ce qu'il a commencé à moi. Mais je sais que ce que le Seigneur a commencé, il va accomplir ce qu'il y a à travers vous. A travers les prophètes. Vous êtes venu en croyant. Allez-y, s'il vous plaît, avancez vers le prophète. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous venez d'où, monsieur ? Je suis de France. Je suis d'origine des Antilles, dans la Martinique. Je suis de l'île, mais je vis en France. Je suis de l'île. Je suis de l'île. C'est permanent. C'est permanent maintenant. C'est permanent. Merci.